Une précision par rapport à une approximation, vous dites que Trappes est la première ville fournisseuse de djihadistes à l'État islamique. Ce n'est pas Trappes, c'est Nice avec 150 djihadistes. Donc déjà c'est la première chose. Ensuite, on a un problème de lecture aujourd'hui, c'est qu'on pose un continuum entre salafisme et djihadisme. Or les études les plus sérieuses aujourd'hui, qui dominent aujourd'hui le champ académique, c'est plutôt de montrer une déconnexion entre les deux. Si vous regardez les terroristes, que ce soit Kelkal, Mera, Kouachi, ce ne sont pas des jeunes qui sont passés par la casse salafiste. C'est des jeunes qui sont d'abord attirés par la violence. Le côté austère de la vie religieuse, il faut se lever tôt le matin, etc. C'est une vie austère, ça ne les attire pas. Donc il n'y a pas lien entre l'islam radical et le terrorisme, c'est ça que vous êtes en train de m'expliquer. Donc il n'y a pas de lien en fait. Il peut y avoir un lien idéologique, mais il y a une déconnexion sociologique, c'est ça la subtilité. En fait, ils puissent dans un corpus d'idées comparables, mais ces jeunes ne sont pas des salafistes. La mosquée, ça ne les attire pas. Si on regarde les processus de fruitement de djihadistes... Oui, mais il peut aller jusqu'au bout du propos et vous répondez juste après. Ils ne sont pas passés par les mosquées, ils sont passés par Internet, ils sont passés par la salle de sport, ils sont passés par la bande de copains. Et c'est pour ça que c'était aussi complexe pour les services de renseignement de détecter le phénomène. Ça aurait été dans les mosquées, ça aurait été très simple pour les services de renseignement. Vous mettez un agent, vous surveillez et vous trouvez la personne. Or, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, après 2015, si vous regardez bien, les policiers ont chassé un petit peu, entre guillemets, les salafistes pour essayer de remonter des filières djihadistes. Ils n'ont rien trouvé. Donc ce n'est pas dans ces logiques-là en fait. C'est d'autres processus. Une déconnexion.